Salut à tous, c'est Shuriken, je ne sais pas où vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo showcase, cette fois-ci sur Bellona Plage, abrégé en SSB pour la version anglaise Seaside Bellona, et c'est parti, let's go ! Tout comme l'on dit, Bellona Plage sera illimité et actuellement il y a une bannière sélective directement disponible dans l'onglet invocation, et dans cette bannière, il sera possible de choisir, tout comme l'on dit, Bellona Plage, ainsi que son artefact Nectar de Rengar. C'est un très bon personnage, si vous ne l'avez pas je vous conseille d'aller la choisir, ainsi que de récupérer son artefact qui sera très très bien sur elle, ça sera plutôt intéressant de récupérer son artefact, parce qu'il n'y aura pas forcément de meilleur artefact pour elle, donc comparé à Landy n'hésitez pas à les récupérer parce que ça sera très intéressant de l'avoir, et bien sûr ce sont un artefact et un personnage limité, donc à part sur les bannières quand Bellona Plage sera disponible, il ne sera pas possible de la récupérer. Bellona Plage sera très forte à la fois en pvp, et à la fois en pve, tout comme l'on dit, elle sera très importante à posséder dans sa box, donc n'hésitez pas à la récupérer si vous ne l'avez pas. Bellona Plage est un personnage glace, tireur, gémeaux, et on va directement voir son kit de sort ainsi que les équipements nécessaires pour l'utiliser. Bellona Plage sera très forte grâce à son passif, et elle sera notamment très forte contre les attaques de zone de l'adversaire. On va commencer directement avec son S3 qui va avoir un tour de relance de 4 tours, son S3 lui procurera des concentrations à hauteur de 3 à chaque fois qu'elle va lancer son S3, et ses concentrations serviront pour son passif du S2. Au niveau des effets du S3, elle va attaquer tous les adversaires avec 100% de chance d'infliger une insensibilité au bonus, ainsi qu'un malus inguérissable pendant 2 tours, et de plus ses dégâts augmenteront si elle affichera un coup critique. Son soul burn pour Vintam, il n'y aura la résistance d'effet de l'adversaire. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas beaucoup de héros au début sur Epic Seven, pour pouvoir mettre un malus inguérissable, notamment contre par exemple Rem ou encore contre par exemple Apocalypse il sera vitué en pas mal de soins. Au niveau de son S2, ça va être le sort le plus important de Bellona Plage, et c'est ce qui va faire la force du héros. Son S2 va s'activer quand elle aura 5 charges de concentration. Je rappelle qu'elle en gagnera 3 avec son S3. La première partie de son passif, c'est qu'elle va partager les dégâts avec l'allié placé tout devant, c'est-à-dire à droite, sur votre écran, à hauteur de 30% des dégâts subis. Ce qui est vraiment très bien, puisque du coup Bellona Plage va être assez protégée et elle sera difficile à one-shot grâce à son passif. On pourra donc l'utiliser principalement avec des chevaliers qui vont absorber une partie des dégâts subis par Bellona Plage. Donc n'oubliez pas son passif, par exemple si vous faites la RTA, elle partagera les dégâts avec le personnage tout à droite. Et en plus de ça, au niveau de son passif, ce qui va être fort, c'est qu'à chaque fois qu'un allié va être tapé, elle va gagner à une concentration. Ce qui fait que si on a 4 personnages dans sa team et que l'adversaire va taper en zone, on va directement gagner 4 concentrations, sachant qu'à 5, cela va déclencher son passif. Donc avec une attaque de zone, cela va quasiment déclencher son passif. Quand elle va atteindre les 5 concentrations, alors elle va activer Tu n'as rien de minion et Tu n'as rien de minion va attaquer tous les adversaires avec 50% de chances de réduire leur défense pendant 2 tours. Ce qui est vraiment très fort puisqu'elle va infliger beaucoup de dégâts avec son S2 et en plus de ça, elle aura des chances d'infliger un malus défense à l'adversaire. Et c'est ce qui rend Bellona Plage très très forte. Quand elle va effectuer son S1, elle va gagner aussi 1 concentration et elle aura 75% de chances d'infliger un malus cible à l'adversaire pendant 2 tours. Bien sûr, c'est une attaque mono-cible cette fois-ci. Au niveau de son imprint, Bellona Plage aura une imprint santé pour les personnages en haut et à droite. Et au niveau de sa focalisation, elle aura une imprint efficacité, ce qui est plutôt pas mal pour mettre ses malus. Mais en général, quand on a Bellona Plage, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une imprint. Puisque le personnage est plutôt orienté DPS, ce sera plutôt un bonus, mais ce ne sera pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup d'efficacité. Au niveau de ses équipements, il y aura pas mal de façons d'équiper Bellona Plage et les équipements seront assez différents qu'on veuille la jouer plutôt en PvE ou plutôt en PvP. On va d'abord s'intéresser à Bellona Plage au niveau du PvP parce que la mienne est en set PvP. Et pour cela, ça va être un rapide pour pouvoir taper très fort dès le début, donc par exemple avec Ran. Vu que Ran va infliger un break-deaf à tous les adversaires, Bellona Plage pourra ensuite par exemple taper en zone avec son X3. Mais c'est plutôt la mode en ce moment, Bellona Plage n'est plus trop jouée comme ça et elle sera plutôt utilisée dans des compositions assez lentes orientestoles. Pour cela, au niveau du PvP, en général, on utilisera deux sets différents, voire peut-être trois même. Le premier, ça va être comme moi avec un set vol de vie plus un set immunité. Le set immunité est plutôt intéressant sur elle pour avoir le plus de chances possible d'effectuer son passif parce que si elle est stun, elle pourra pas infliger des dégâts avec son passif. Du coup, l'immunité, c'est plutôt intéressant sur elle. Au niveau des statistiques, l'avantage de Bellona Plage, c'est que vu qu'elle pourra faire des dégâts en dehors de son tour de jeu avec son passif, elle n'aura pas besoin de vitesses. On pourra alors ne pas avoir de vitesses sur son équipement. Malheureusement, moi j'ai déjà plus 8 de vitesses, mais c'est pas forcément important d'en avoir. Et on va plutôt favoriser à la fois les stats santé et défense pour pouvoir tanker le plus longtemps possible dans le combat. Et surtout qu'avec un set vol de vie, c'est toujours intéressant d'avoir pas mal de santé et défense pour pouvoir se régène le plus longtemps possible. Et en plus de ça, on va maximiser le plus d'attaques possibles, les chances de coups critiques pour les dégâts de son S3. Et après, les dégâts en coups critiques, c'est un peu optionnel. Vous pouvez jouer avec un collier DCC qui est plutôt standard sur Bellona Plage, mais vous pouvez jouer aussi par exemple avec un collier attaque ou un collier santé ou défense. Si vous voulez une Bellona Plage très tankie ou avec beaucoup de dégâts au niveau de son S2 et de son artefact, les DCC vont être optionnelles sur elle, mais la plupart des SSB quand même utilisent du DCC. Disons que c'est à peu près la norme. Au niveau de l'artefact, alors Bellona Plage se joue principalement avec son propre artefact qui aura, quand on sera en plus 30, 100% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires à chaque fois qu'elle va taper les adversaires. Ce qui fait qu'avec son passif, ça va taper très très fort puisqu'elle infliger des dégâts supplémentaires à chaque fois que son passif va proc. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir beaucoup d'attaques sur Bellona Plage parce que dès qu'elle activera son artefact, elle fera des dégâts supplémentaires en fonction de son attaque. Donc plus vous avez d'attaques et plus l'artefact va taper fort. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez jouer par exemple avec Bluestone, pierre de sang, vous pouvez la jouer aussi par exemple avec Symbole d'unité ou vous pouvez encore la jouer avec Portrait des sauveurs ou tout autre artefact de tireur. Mais sachez que l'artefact propre à Bellona Plage est vraiment le meilleur artefact sur elle. C'est le plus commun, donc essayez de l'avoir. Si vous invoquez sur la bannière, ça sera plutôt important et ça sera un soulagement pour vous. Surtout que maintenant, dans les bannières, il est possible de les acheter soit dans la poudre de savoir, soit dans la triple bannière, en invoquant contre 100 jetons. Donc il n'y a plus d'excuses pour rater l'artefact car vous allez avoir la bannière de disponible. Depuis l'apparition du set Injury, il y a pas mal de Bellona Plage aussi qui se joue en set Injury plus un set Immunité. Au niveau des statistiques, ça sera un petit peu pareil que la Bellona Plage en mode Vol de Vie. On va la jouer avec pas mal de santé et de défense pour qu'elle dure le plus longtemps possible dans le combat. Au niveau de la vitesse, c'est pas intéressant. On va essayer de viser 100% de chances de coups critiques. Un collier de DCC pour avoir un petit peu de dégâts en coups critiques. Par contre, on va essayer de maximiser le plus d'attaques possible. Celle-ci est une très belle Bellona Plage puisqu'elle monte quasiment à 4000 d'attaques alors que la mienne peine à dépasser les 3500. Une variante un petit peu ancienne de Bellona Plage consiste à la jouer avec un set Immunité et un double set Critique pour avoir facilement les 100% de chances de coups critiques. Et tout comme le set Injury et le set Vol de Vie, on n'aura pas besoin de beaucoup de vitesse sur Bellona Plage et on va favoriser la santé, la défense ainsi que l'attaque. Concernant les Bellona Plage qui vont être utilisés en PvE, alors on n'aura pas besoin de beaucoup de santé et défense sur ce genre de Bellona Plage et on va favoriser le plus de dégâts possible parce qu'elle sera notamment très utilisée pour farmer la Wyvern 13 et son objectif va être de pouvoir one shot la vague 1 avec à la fois son passif et son S3. Du coup, on aura besoin de beaucoup de dégâts, le plus de dégâts possible pour qu'ensuite on puisse s'attaquer à la Wyvern le plus rapidement possible et one shot la Wyvern avec un très bon DPS. Mais si vous n'avez pas de quoi one shot la Wyvern, l'objectif de Bellona Plage restera le même, pouvoir terminer la vague 1 très rapidement avec son S2 et son S3. Si vous n'arrivez pas au début à utiliser le S2 et le S3 pour one shot la vague 1, ça ne sera pas très grave. Bellona Plage sera quand même très efficace pour former la Wyvern 13. En dehors de la Wyvern 13, Bellona Plage sera intéressant pour tous les contenus du jeu, elle sera vraiment très forte pour former l'aventure. Sur mon compte principal, c'est le premier personnage que j'ai utilisé pour former l'aventure. J'avais commencé quand il y avait la bannière Bellona Plage et quand je l'ai eu c'était incroyable, le personnage était trop efficace, trop rapide et beaucoup de dégâts. Donc c'était vraiment trop bien pour former l'aventure et d'ailleurs je l'utilise encore maintenant sur mon compte principal. Au niveau de la tour automate, ma team actuellement c'est Bellona Plage, plus Rem, plus Tamarine, plus Raz. Donc on voit qu'elle a quand même sa place encore au niveau du PVE, même pour les joueurs qui vont être très avancés dans le jeu. Donc on voit qu'elle est utile à tous les niveaux du jeu, que ce soit pour un débutant ou pour un joueur avancé, Bellona Plage sera vraiment très forte au niveau du PVE, en plus d'être utile par exemple pour la Wyvern. Et au niveau des Abyss, c'est aussi un très bon personnage à posséder parce qu'elle va débloquer pas mal de situations. On voit notamment que pour l'étage 100 de l'Abyss, Bellona Plage, ça va être le premier DPS, le plus populaire pour faire l'étage numéro 100. Donc c'est quand même un très bon héros aussi par exemple pour le contenu assez avancé au niveau du PVE. Pour le côté PVE, maintenant je vais passer plutôt sur mon compte secondaire, comme ça on va voir un petit peu ma Bellona Plage, comment je vais l'utiliser au début, même si j'arrive pas forcément à avoir beaucoup de dégâts sur elle. Je vais quand même pouvoir avoir une grosse utilité. Donc la première chose, ça va être au niveau de l'expédition feu. Donc là c'est le niveau 2, j'ai fait quasiment 600 000 de score avec Bellona Plage. C'était la première fois que j'ai testé Bellona Plage en expédition et je suis plutôt satisfait. Ma composition, ça va être alors Raz plus Lorina plus Bellona Plage et Tamarine. Si vous n'avez pas Tamarine, vous pouvez par exemple la remplacer par Dien ou alors par Momo Renzi. Et les deux autres personnages sont des personnages 3 étoiles avec une évolution. Je vous conseille de les monter parce qu'ils sont utiliés dans plein de contenus et si vous ne les avez pas, vous pouvez quand même les remplacer. Attention cependant, il ne faut pas infliger trop de malus pour l'expédition feu. J'ai donc désactivé les sorts en bas à droite de Bellona Plage quand je forme avec elle pour effectuer l'expédition parce que sinon elle va infliger trop de malus. Au niveau de la Wyvern, j'ai changé ma composition et maintenant j'ai remplacé mon Furious par ma Bellona Plage et j'utilise Bellona Plage plus Mui plus Momo Renzi et plus Alexa. Si vous n'avez pas Alexa, bien sûr vous pouvez la remplacer par Sigrette. Et on voit que j'ai quand même un très bon taux de réussite. Je fais environ un échec toutes les 15 runs, donc c'est plutôt assez agréable. Bellona Plage infligera plus de dégâts que Furious, du coup on va gagner en vitesse, notamment pour One Shot la vague 1 très rapidement avec Bellona Plage. Malheureusement la mienne n'est pas encore très optimisée, mais à terme ça viendra. Voilà la mienne sur mon deuxième compte, elle n'est que niveau 50, du coup elle manque un petit peu de stade défensive et d'attaque, mais j'ai quand même assez d'efficacité pour infliger des malus. J'ai des dégâts plutôt convaincants et mon objectif à terme, ça va être d'augmenter ses dégâts pour pouvoir être sûr de tuer la vague 1 très rapidement. Attention aussi, si vous voulez la jouer dans la Wyvern, faites bien attention qu'elle est au moins à 10 de vitesse supplémentaire par rapport à votre DPS pour qu'elle tape rapidement la vague 1 avant que votre DPS se joue et inflige tous les dégâts sur les monstres plutôt que sur la Wyvern. Au début ça sera pas très grave parce que vous pourrez pas faire autrement, mais à terme ce sera un objectif que vous essayerez de viser pour pouvoir optimiser votre team pour la Wyvern. Avant de passer au showcase du personnage au niveau du PVP, on va voir avec qui Bellona Plage va être forte et contre qui elle va être forte et comment la counter. Vous l'avez sans doute compris, entre le 7 vol de vie et le 7 injury, Bellona Plage sera un personnage plutôt lent qui va baser son gameplay sur des compositions plutôt stall avec de la protection, des chevaliers, des personnages qui vont booster sa team, etc. Donc dans un premier temps, au vu de son passif qui va partager 30% des dégâts qu'elle va subir, ça sera intéressant de jouer Bellona Plage avec un chevalier pour bien la protéger. On pourra par exemple la jouer avec F.C.C., on pourra la jouer avec Raz ou encore Armin Pourpre. Et elle fonctionnera aussi très bien avec des personnages qui vont pouvoir la booster. Dans un premier temps, qui vont pouvoir lui retirer ses malus et lui mettre une immunité pour pas qu'elle se fasse contrôler, et d'autre part des personnages qui vont pouvoir lui donner un boost attaque parce que ça va grandement augmenter ses dégâts à la fois sur le S2 et surtout avec son artefact. On a donc Emel Kawerik qui sera parfait avec elle, mais ça peut être aussi par exemple Dien ou encore Maid de Chloé. Et en général, on complétera notre team par un deuxième DPS et on aura une team plutôt polyvalente, finalement un petit peu comme Landy. On va maintenant voir les héros contre qui on va pouvoir prendre Bellona Plage. Et comme vous l'avez compris, ça va être les héros qui vont taper en zone pour faire proc le plus souvent possible le passif de Bellona Plage. Au niveau des héros populaires, elle sera notamment très forte contre Kyron qui va taper en zone avec son S1. Et de plus, elle va mettre une insensibilité au bonus, ce qui fait que Kyron ne pourra pas bénéficier de son immortalité et donc elle devient très forte contre Kyron. Elle sera aussi forte contre Pera qui va pouvoir taper en zone dès le début du combat, sachant que Pera ne va pas donner d'immunité à toute sa team. SSB pourra alors infliger un malus des forces à tous les adversaires très rapidement dans le combat. Et enfin, on peut aussi rajouter Bellian qui va tout le temps taper en zone avec son S1 et son S2 plus son passif, ce qui fait que Bellona Plage sera vraiment très forte contre Bellian. On pourra sans doute rajouter en dernier personnage contre Kyrie SSB sera très forte, FC6, puisqu'elle va taper en zone avec son S3 et il y aura de fortes chances de déclencher le S2 de Bellona Plage qui va directement retirer les scudni du Fire du S3 de FC6 en plus d'infliger un malus défense. Au niveau des héros qui vont être très fort contre SSB, il y aura pas mal de choix possibles. Le premier héros qui va être très fort et qui a été conçu pour counter SSB sera Rwena, car à chaque fois qu'il va y avoir une counter attaque, Rwena va soigner sa team et serre-poche toute sa team grâce à son passif, sachant que Rwena a l'avantage élémentaire et donc à chaque fois que SSB va counter, alors Rwena va soigner toute sa team et serre-poche toute sa team. Attention toutefois, Rwena se joue dans les compositions avec pas mal d'HP parce que si vous n'avez pas beaucoup d'HP et que SSB vous tume, alors heureusement vous n'allez pas gagner de points de vie sur vos héros, donc faites bien attention à ça. Rwena ne s'utilise que dans des compositions avec pas mal de points de vie. L'autre héros qui va être très fort contre Bellona Plage, ça va être Solitaria, puisque Solitaria dans son passif, elle va empêcher l'augmentation des concentrations des adversaires. Ce qui fait que Bellona Plage, elle n'aura jamais ses concentrations et on a vu que pour activer son S2, elle a besoin que ses concentrations soient au maximum et si elle ne peut pas en gagner, elle n'activera jamais son passif. Et donc ça rend Solitaria vraiment très forte contre Bellona Plage, qui ne va jamais counter-attaquer avec son S2, et vu qu'elle est très lente, Bellona Plage ne jouera quasiment jamais contre Solitaria. Comme je l'ai dit, étant donné que Bellona Plage est très lente, elle sera vulnérable au malus parce qu'elle mettra beaucoup de temps pour perdre ses malus. Et donc des héros comme par exemple Emel Kawerik sera très fort contre Bellona Plage, puisqu'il va pouvoir lui retirer tous ses bonus et lui mettre un malus attaque. Et vu que Bellona Plage a besoin de beaucoup d'attaques pour taper fort, un malus attaque va vraiment l'handicaper. De même pour tous les héros qui vont la stun, ça va être très très long de vous retirer son stun si vous n'avez pas à aller dans sa team qui va pouvoir l'aider. Et donc le stun sera aussi très intéressant sur Bellona Plage. Enfin, au niveau des DPS qui vont être très forts contre Bellona Plage, ça va être tous les héros qui vont ignorer le partage de dégâts. Comme par exemple Pavel, il va pouvoir avec son S3 faire de lourds dégâts mono-cibles tout en ignorant le partage de dégâts. Et vu qu'il a l'avantage élémentaire, il va taper très fort sur Bellona Plage et en général il va réussir à one-shot Bellona Plage. Et maintenant on a aussi sa version Emel, Commander Pavel, qui va pouvoir ignorer le partage de dégâts avec son S3. Il sera donc aussi très fort contre Bellona Plage. Mais tant qu'on a vu un petit peu les interactions avec les différents héros de Bellona Plage, on va directement passer à son showcase au niveau du PVP. Au niveau de l'arène, la composition que j'apprécie le plus en ce moment, c'est Bellona Plage plus FC-C pour protéger ma Bellona Plage, plus Emel Kaweri qui va protéger ma SSB avec un bonus immunité et un bonus attaque. Et je complète par un deuxième DPS, en général Rem, puisque j'aime bien prendre SSB contre les personnages qui vont taper en zone. Et du coup, Rem aussi fonctionne très bien avec les attaques de zone, puisque ça a le plus de chances possible d'effectuer son counter dans son passif. Ce qui fait qu'on a beaucoup de chances à la fois de faire proc le passif de Bellona Plage et celui de Rem. Attention, en plus, l'avantage de prendre ces deux héros, c'est que je vais éviter les compositions terre, comme par exemple quand il y a un Limul ou un Rem en défense, j'évite d'utiliser cette composition. Mais contre des teams, par exemple, avec Rann ou Pera plus Rem plus Mercedes, j'ai quand même trois héros qui vont taper en zone. Je n'ai pas de désavantages élémentaires, donc c'est parfait pour moi d'utiliser ce genre de composition. On voit que la composition va taper très fort, notamment grâce aux bonus attaques de ML Caberic. Et je ne vais pas perdre beaucoup de temps à effectuer le combat, même si j'utilise une composition stall. J'ai tellement de counter-attaques et de dégâts avec mes counter-attaques, en plus du breakdif, que le combat se termine assez rapidement. On voit que j'ai quasiment tué tous les personnages avec quelques counter-dorem et de Bellona Plage. Il ne restera plus que Mercedes et Apocalypse Ravie. J'ai fait mon S3, Mercedes est morte, il ne reste plus qu'Apocalypse Ravie. Et à partir de là, c'est gagné. Rem a débloqué son bonus du passif. J'ai plus qu'à faire des S1 pour infliger un breakdif, refaire un S1 et Apocalypse Ravie est morte. C'était une défense environ champion 3, donc comme quoi Bellona Plage fonctionne aussi bien en haut niveau. Au niveau de la RTA, Bellona Plage sera un personnage qu'on va piquer dans nos derniers piques. Parce qu'elle possède de très forts counter qui vont vraiment l'empêcher de jouer. Et du coup, si on empêche Bellona de jouer, malheureusement, elle ne va servir à rien. Du coup, il faut limiter ce genre de situation. Parce qu'entre Solitaria et Rowena qui sont vraiment très fortes contre Bellona Plage, on aura très peu de situations où ça sera possible de la pique rapidement sans se faire punir sévèrement. Du coup, Bellona Plage, au contraire, on a envie d'utiliser comme une punition contre l'adversaire. S'il n'a pas par exemple trop de héros terre ou des héros terre trop handicapants. Et surtout, s'il a beaucoup d'attaques de zone, comme par exemple Bellian qui va vraiment taper tout le temps en zone. Du coup, prendre une SSB en réponse en fin de draft, ça va vraiment être un point pour punir l'adversaire. Et en général, on va utiliser Bellona Plage, soit pour forcer le ban de l'adversaire, ou soit pour le forcer à prendre un counter en last pick, ce qui va aussi orienter la draft. Si on trouve que l'avantage de la draft est pour nous au niveau des premiers picks, alors on aura juste à ban le dernier héros de l'adversaire qui va vouloir counter Bellona Plage. Et on pourra gagner le combat comme ça, en forçant un pick du côté de l'adversaire pour prendre l'avantage au début de la draft. Du coup, on voit que Bellona Plage, en RTA, elle est assise situationnelle. Ce n'est pas un héros qu'on va prendre tout le temps. Et du coup, malheureusement, je n'avais pas énormément de temps pour préparer cette vidéo. Du coup, j'ai fait un combat entre mes deux comptes qui reflète plus ou moins la réalité pour voir des situations dans lesquelles Bellona Plage sera intéressante à prendre. On a vu un peu son gameplay au niveau du combat d'arène. Vous avez vu que ça se basait beaucoup sur les attaques de zone et sur les counter de son S2. Donc à RTA, c'est à peu près pareil. On va l'apprendre dans les mêmes situations contre beaucoup d'attaques de zone. Et le plus important au niveau de la RTA, ça va être de voir comment on va essayer de drafter Bellona Plage. En général, Bellona Plage, on va l'apprendre dans des compositions plutôt lentes et sécurisées et contre des adversaires avec des compositions en général aussi plutôt lentes et sécurisées. Parce que s'il va vouloir nous clivre, il va pouvoir tuer nos héros très rapidement. Et du coup, Bellona Plage n'aura pas le temps de performer si on perd trop vite nos personnages qui vont l'entourer. Donc j'ai fait un petit combat de simulation entre mes deux comptes. On va juste passer au niveau de la draft. Je pense que c'est deux drafts qui sont plutôt intéressantes. La première, ça va être mon adversaire qui va avoir le first pick. Et la deuxième, ça va être moi qui va avoir le first pick. Il va commencer directement avec Raz, qui est un personnage soutien assez neutre. Et dans ce cas-là, moi je vais répondre avec Emel Kawerik et Angelica Offlight, qui sont deux personnages aussi soutien assez neutres. Emel Kawerik est très bien pour booster sa team, tandis que AOL est très bien pour empêcher l'adversaire d'avoir des malus, et notamment contre Raz. Ça va l'empêcher de faire son S3. Et en plus, s'il veut S3, ça va déclencher le passif d'Angelica Offlight. Du coup, mon adversaire a répondu avec Tenebria Spectral, qui va être son premier DPS. Elle est plutôt forte contre Angelica Offlight et Emel Kawerik, parce que les deux personnages n'ont que des attaques mono-cibles, ce qui fait qu'ils ne pourront pas toucher Tenebria Spectral. Et en plus de ça, le silence de AOL n'est pas trop dérangeant contre Tenebria Spectral, puisque son S1 est déjà très fort. Et il va compléter sa team avec un autre soutien. Dans ce cas-là, il va prendre Dien, qui va pouvoir booster sa team, retirer des malus, la CR Push. Et du coup, ça va très bien avec Tenebria Spectral pour la faire tant qu'il est le plus possible, tout en la boostant. De mon côté, j'ai donc répondu avec un personnage en zone assez neutre, Landy, qui va être forte contre Dien, qui donne beaucoup de bonus, et contre Tenebria Spectral, puisqu'elle va taper en zone. Et j'ai pris mon troisième soutien, Carmine, puisque je n'ai pas pu prendre Raz, il était pris en face. J'ai pris une mitigation des dégâts avec Carmine, qui est très forte contre la plupart des héros, contre des compositions Stoll contre Stoll. Dans ce cas-là, il m'a répondu avec un personnage feu Mercedes pour aller chercher Malandie, mais ça aurait très bien pu fonctionner aussi avec par exemple Carotte ou encore Milim. Et enfin, il a complété sa team avec un deuxième personnage soutien DJ B pour retirer les malus d'Angelica Offlight, se procurer une immunité et ce CR Push. De plus, il va être très fort contre MLK O'Eric, plus que MLK O'Eric va procurer des shields à toute sa team. Et donc là, je me dis que c'est une bonne game pour sortir SSB, parce qu'il n'a pas de personnage terre. Il a Raz, qui va taper en zone. Il a Mercedes, qui va taper en zone. Et il a aussi Tenebria Spectral. Du coup, SSB, c'est pas trop mal pour aller chercher Tenebria Spectral avec ses counter de zone et son S3. Donc, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'elle peut mettre un breakdive, du coup, je pourrais tuer Tenebria Spectral assez rapidement. Et surtout, vu que ma SSB est en la spique, il n'a pas pu apporter de réponse dans sa draft pour pouvoir counter Bellona Plage. Ce qui fait que ça a forcé le ban de son côté. Il était obligé de ban Bellona Plage, sinon il avait quasiment perdu le combat. Tandis que moi, j'ai voulu ban Zien pour éviter de booster sa team, mais j'aurais très bien pu ban Mercedes, puisque j'étais quasiment sûr qu'il allait ban SSB. Et du coup, Mercedes aurait pu être handicapante contre Landy. Malheureusement, je rappelle que c'est un combat test. Du coup, je ne me suis pas trop attardé sur les bans de mon côté. Le plus important, c'était de voir que, par exemple, SSB en last pick, ça peut forcer le ban de l'adversaire. On va maintenant passer à la draft où c'est moi qui ai commencé à avoir le first pick. Je vais commencer avec un support assez neutre et assez fort. DJB, par exemple. Et mon adversaire a répondu avec deux personnages aussi assez neutres orientés support. Raz plus ML Kawerik. Jusqu'à là, pas grand chose à dire. C'est des picks assez neutres et assez courants. Et moi, je vais répondre avec un autre chevalier FC6 parce que j'ai déjà pris DJB. Du coup, il ne pourra pas me counter avec DJB. Et je commence à orienter ma draft avec un DPS, Tenebria Spectral, qui est plutôt forte, qui est plutôt neutre. Il n'aura pas de quoi aller me chercher ni avec Raz, ni avec ML Kawerik. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien au niveau de ma draft. De son côté, il a pris un personnage qui va taper en zone pour aller chercher Tenebria Spectral. Il a pris Mercedes. Et ensuite, il a pris Apocalypse Ravie parce que c'est un bon soutien. Ça va taper fort. Il va pouvoir résure. Donc il a pas mal de résure dans sa team. Mais ça aurait très bien pu être un autre support ou un autre DPS pour être peut-être un peu plus agressif contre Tenebria Spectral parce que Apocalypse Ravie ne pourra pas aller chercher Tenebria Spectral. Du coup, le pick Apocalypse Ravie n'était pas forcément le mieux ici. Et donc, de mon côté, j'ai pouvoir sortir deux personnages plutôt orientés DPS parce que j'ai remarqué qu'il n'avait pas beaucoup de dégâts de son côté. Donc moi, je vais mettre le paquet pour taper le plus vite possible ses DPS. J'ai pris SSB pour le puis dire parce qu'il n'a pas de personnage terre. Et s'il prend un personnage terre à la fin, je vais pouvoir le ban et ça va pas m'handicaper pour le reste de ma composition. Surtout qu'il y a déjà pas mal d'attaques de zone. Il a Mercedes Feu qui va tout le temps taper en zone avec son S3 et son S2 plus son artefact. Et il a Raz avec son S3 qui va aussi pouvoir taper en zone. Du coup, SSB va taper assez régulièrement avec son passif. J'ai complété ma team avec Alenciac qui est très forte contre Apocalypse Ravie. Toutefois, j'ai peut-être fait une erreur avec cet Alencia parce qu'il avait déjà deux personnages Feu entre Raz et Mercedes. C'était peut-être pas le meilleur pic. Mais encore une fois, c'était plutôt pour vous montrer comment drafter SSB en RTA pour être le plus efficace possible. Et du coup, en last pic, mon adversaire a été forcé de pic Ruena contre SSB parce qu'il n'avait pas grand chose pour contrer SSB dans sa team. Et du coup, c'est le cas de figure qui arrive assez régulièrement contre l'adversaire à Ruena et que nous, on a SSB. Moi, de mon côté, je suis obligé de ban Ruena si l'adversaire a beaucoup de personnages avec beaucoup de points de vie parce que Ruena va être trop efficace. Si par contre l'adversaire a pas beaucoup de points de vie, ça va être facile de tuer les adversaires et du coup, Ruena sera pas très efficace si les adversaires sont morts. Et de son côté, il est obligé de ban SSB parce que si moi, je vais ban Ruena, alors ma SSB sera beaucoup trop forte contre sa team. Du coup, il est quand même obligé de ban SSB parce que s'il la laisse et que moi, je ban Ruena, elle va faire beaucoup trop de dégâts. Et du coup, en général, ce genre de draft, ça va un peu nullifier les deux piques parce que les deux vont être vraiment trop forts dans ce genre de situation. Du coup, c'est un peu le genre de situation type dans lequel on est confronté quand on va vouloir choisir ou affronter Bellona Plage. Soit ça va forcer le ban, soit ça va obliger l'adversaire à prendre des personnages qui vont pouvoir coûter SSB et dans ce cas-là, on va un peu nullifier les deux héros avec nos bans. Mais si toutefois, mon adversaire n'avait pas ban Bellona Plage et que moi, j'avais ban Saruena, alors Bellona Plage aura été vraiment très forte parce qu'il n'aurait rien pour aller la tuer et elle aura pu faire énormément de dégâts à toute sa team, surtout qu'elle a l'avantage élémentaire contre Mercedes et contre Raz. Le seul atout qu'il avait contre Bellona Plage, c'était Emel Kaverick pour lui mettre un malus attaque. Mais j'aurais très bien pu le retirer avec par exemple DJB et son S3. C'était Shuriken, malheureusement assez compliqué de montrer une draft avec Bellona Plage rapidement. Ça prend pas mal de temps de la choisir parce que c'est pas forcément le héros qu'on prend à toutes les RTA, mais elle est très très puissante si elle est pique dans les bonnes conditions. Si vous voulez voir plus de Bellona Plage, je vous conseille de me regarder sur Twitch parce que je la pique assez régulièrement. Je dirais à peu près une RTA sur 7-8 environ, il y a une Bellona Plage. Donc c'est quand même un peu plus rapide de la voir en stream que plutôt attendre que je poste une vidéo dessus et surtout une vidéo où elle va performer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit sur Discord, soit sur YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501